Aujourd'hui, on va faire un bike check. Je n'ai pas envie de vous montrer quelle pièce acheter. J'ai juste envie de vous montrer mon vélo et pourquoi il est monté comme ça. On va voir ça tout de suite. Pourquoi est-ce que mon vélo est fait comme ça ? Comme vous pouvez le voir, j'ai un rotor, j'ai des pédales en acier, j'ai deux pneus de race. Ça, c'est la question qui revient souvent. Pourquoi tu as des pneus de race ? Pas de pegs. Je vais vous montrer pourquoi je n'ai pas changé de forme de vélo depuis au moins 3 ou 4 ans. Première étape, on va commencer par le plateau. J'aime bien rouler à 28 dents. Il y a beaucoup qui roulent avec un 25 à l'origine. Moi, je trouve que le 25, ça pédale trop mou. C'est-à-dire que vous pédalez vite en marche avant et ça va pédaler vite en marche arrière. J'ai préféré mettre un 28 qui est quand même un peu plus dur. Si j'ai envie de prendre de la vitesse, je peux et en marche arrière, ça me permet de pédaler un peu moins vite et de contrôler mes fakies. Bon, ça, c'est pour le plateau. On va passer au niveau des pegs. Alors, les pegs, j'en ai eu 3, j'en ai 4, j'en ai eu 2. Et au final, je me suis rendu compte que de rouler sans, c'était plus facile pour moi. C'est-à-dire que quand mes pédales sont à plat, mon pegs est là, moi, de ce côté-là. Et en gros, j'ai mon pied du côté pegs à l'arrière. Donc, quand je fais des tail whip, des fois, je tape dedans. Donc, ça me saoule. Donc, je les mets de temps en temps pour faire de la mini-rampe, pour faire quelques tricks avec les pegs. Mais la plupart du temps, j'en ai pas. Après, j'en ai eu 3 à un moment. C'était parce que je m'étais rendu compte qu'en mettant 2 pegs à l'avant, le guidon tournait mieux. Et en fait, quand vous en mettez qu'un seul à l'avant, ça fait un contrepoids d'un côté. Donc, j'avais le guidon qui tournait moins bien. Après, j'ai essayé les pegs en acier. Là, j'ai des pegs en alu. Parce que je trouve que les pegs en alu, c'est cool pour faire du coping. Par contre, pour faire des grinds, c'est pas terrible. Les pegs en acier, c'est mieux. Déjà, c'est plus résistant si tu grinds sur des murets. Ça glisse mieux sur les coping de rampe aussi. Après, les pegs en plastique, j'ai jamais essayé. Je peux pas te donner mon avis sur ça. Mais je vois que ça glisse bien. Parce que j'ai des collègues qui sont à PLO qui en ont. Et franchement, ça glisse bien. La hauteur de selle. Pourquoi est-ce que j'ai cette hauteur de selle-là ? J'ai essayé plusieurs fois d'avoir la selle basse. Et en fait, ça me gênait au niveau pédalage aussi. Parce que quand j'avais la pédale à cet endroit-là, et des fois, j'ai un peu le pied qui se met de travers quand je pédale, ça touchait un peu la selle. Donc, ça me gênait. Quand je fais des turn-down et quand je fais des look-back, j'ai la jambe qui passe là, quand je tonds. Donc, j'aime bien avoir la selle à peu près à cette hauteur-là. Donc, la selle haute, c'est entre autres pour les bar-spin et les buzz-drivers. Parce que c'est quand même plus facile quand tu as une selle haute. Et puis, bon, c'est mieux. Comme ça, tu peux pédaler assis. T'as pas besoin de te contorsionner. Alors, maintenant, le rotor. Parce que ça, c'est important. Le rotor, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui me disent « Eh, pourquoi t'as un frein ? » Parce que j'aime bien avoir un frein. Vu que j'ai pas de pegs, si en plus j'ai pas de frein, je vais m'enlever beaucoup de tricks. Donc, j'ai un rotor. Le rotor, c'est bien parce que tu peux le faire tourner à l'infini. À un moment, j'ai eu une gaine. L'avantage de la gaine, c'est que ça freine vachement bien. C'est chiant parce que t'es obligé de faire un bar-spin dans un sens pour remettre avant d'aller faire un bar-spin dans l'autre sens. Parce que la gaine, petit à petit, elle s'enroule. Si t'as envie de faire une ligne avec deux whips, deux bars, tu peux pas. Parce que tu peux pas faire quatre tours de gaine. Et il y a un moment où j'ai essayé de faire un whip, j'avais oublié de remettre ma gaine droite. Et le whip a bloqué, je suis tombé. Et après ça, j'ai remis le rotor. On va parler des pneus. Alors, les pneus, pourquoi j'ai des pneus de race ? C'est pourquoi ils sont pas de la même taille. Bon, déjà, Edune, j'aime bien avoir un gros pneu à l'avant pour une question de footjam. Plus le pneu est large à l'avant, et plus j'ai l'impression que ça amortit au niveau des chocs que tu prends. Et en fait, pourquoi j'ai des pneus de race ? Parce qu'ils sont vachement légers. Et qu'en fait, tu peux le sentir en faisant tourner ton guidon à l'arrêt. Si ta roue tourne pas, ton guidon, il va tourner super bien. Par contre, si tu fais tourner ta roue et que tu tournes le guidon, il va faire des à-coups bizarres. Enfin, ça, tu peux le tester, je vais pas te le montrer en vidéo. Et du coup, je me suis rendu compte qu'avec des pneus super lourds, ça m'handicapait un peu en bar spin. Donc je me suis dit que j'allais essayer des pneus de race. C'est les premiers que j'ai essayé. J'ai jamais eu de problème avec. Quelques crevaisons, donc. Et au final, j'ai gardé ceux-là parce que je les trouve cool. Ils grippent bien, ils sont légers, ils sucent pas trop vite. Donc j'en suis content. Après, quand t'as des pegs, le problème, c'est que c'est un peu léger au niveau du flanc. Et que ça s'abîme assez rapidement quand même. Après, si t'as pas de pegs et que tu roules en parc, c'est des bons pneus. Si tu veux la même carcasse en un peu plus solide, tu peux prendre les street blocks. C'est le même dessin, le même grip. C'est juste qu'ils sont un peu plus lourds et un peu plus solides. Et pourquoi est-ce que j'ai un pneu plus fin à l'arrière qu'à l'avant ? Je trouve ça plus joli en fait, déjà, et d'une. J'ai toujours eu un pneu plus fin à l'arrière. Je trouve que ça rend le vélo un peu plus homogène. Et je suis pour gagner quelques grammes aussi. Parce que le pneu est moins large, donc il est plus léger. Et ça se ressent quand tu fais des tail whip. Après ça, alors les pédales, j'ai roulé pas mal de temps avec des Odyssey en plastique. J'ai roulé longtemps avec des pédales Odyssey en plastique avec des picots alu. Je les trouvais cool, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de roulement. Au bout d'un moment, elles se sont usées. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir remonter ces pédales-là. Et en fait, les pédales en acier, il n'y a pas grand monde qui en ont maintenant. Parce que les pédales en plastique sont moins chères. Mais je trouve que les pédales en acier grippent beaucoup mieux. J'aime bien la sensation de la pédale en acier. Parce que ça accroche, tu n'as jamais le pied qui glisse. Des fois, c'est un peu gênant. Parce que tu as le pied qui reste un peu coincé dedans. Ça m'est arrivé les premiers coups en whip. Les premières fois que j'ai remis les pédales en acier. Ça grippe tellement que le whip, il n'est pas parti. Ou il est parti mal. Je ne suis pas tombé, mais ce n'est pas loin. Bref, après, ça c'est au choix du rider. Il faut essayer. Tu essayes des pédales en acier, tu essayes des pédales en plastique. Tu essayes des pédales plastiques avec des picots acier. C'est à petit, après, si tu ne fais que des gringues toute la journée, il vaut mieux que tu achètes des pédales pas chères en plastique. Elles vont s'abîmer. Mais tu les changeras plus souvent, donc ça te coûtera moins cher. Ma hauteur de potence. J'aimais avoir une bonne hauteur à cet endroit-là. Tout simplement pour le rotor. Je ne veux pas avoir le frein qui bloque au bout de 5 mm. J'aimais avoir une marge. On voit, j'ai un bon centimètre des modifs personnels. Mes modifs personnels, je n'ai pas des câbles normaux de rotor. Moi, j'ai des câbles de frein de VTT. Tu peux voir dans une autre vidéo que j'ai fait, comment les monter. Je n'aime pas ceux-là. Je trouve qu'il y a beaucoup de frottements. C'est chiant à régler. Et puis au final, ça s'abîme vite. Donc là, l'avantage des câbles de frein, c'est que je peux les changer quand je veux. Après le cadre, ça c'est un 21 que mon pote Antoine Denis m'a prêté pour l'instant et que je vais sans doute lui racheter. Avant, j'avais un Colony qui était un peu court. Je trouvais il était un peu bizarre au niveau du... Enfin, on voit que c'était fait pour du tech. Après, sur des gros sauts et des airs, ça faisait un truc bizarre. Il était court et ça m'envoyait un peu en avant. Donc je trouvais bizarre. Et j'ai fini par me dire que ça serait peut-être bien que je reprenne un cadre un peu plus long. Donc je vais voir, je ne l'ai pas roulé encore à cause de mon problème d'épaule. Mais dès que je vais le rouler, je saurai si c'est à cause de ça que j'avais plus de mal en manuel ou plus de mal en air. Ou si c'est parce que je suis vieux. Bref. Le guidon. Alors ça, c'est un guidon... Je ne sais pas la marque. C'est Franck qui me l'a filé. Parce que c'est rare que j'achète des pièces neuves maintenant, moi. J'essaie de faire de la récup. Je crois que c'est un 9 ou un 9-2. 9-2, 1. Bon, 9 pouces. À une époque, on roulait avec des 5. Donc ça arrivait là. Et c'était plus court. C'est à dire, tu avais les mains là. Vous le trouvez. Et maintenant, on roule avec des gros guidons. Et franchement, c'est pas mal parce que moi, j'ai un petit peu mal au dos. Des guidons un peu plus larges. C'est un peu gênant en bar spin parce que plus ton guidon est petit, plus tes bar spin, ils tournent vite forcément. Mais c'est vrai qu'au niveau stabilité en air et tout, c'est bien d'avoir un guidon large. Et surtout pour mon dos. Voilà. Donc c'était à peu près toutes les pièces qu'il y a sur mon vélo. Et pourquoi je les ai ? Et pourquoi mon vélo n'a pas changé depuis 2 ou 3 ans ? C'est parce que j'ai testé pas mal de choses avant. J'ai essayé de le monter sans fringue il y a quelques jours. 2 ou 3 fois, je suis passé à côté, je l'ai trouvé moche. Je me suis dit, ah non, il faut que je change. Il faut que je le remette comme avant. Donc bref. Voilà, c'était ma version du bike check. C'est à dire que c'est pas un bike check. C'était plus un, pourquoi j'ai ce vélo là ? N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je vous répondrai. Si vous avez des questions plus précises, pourquoi, 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 pourquoi ? Alors n'hésitez pas à me demander. Et bon ride. Et essayez. Parce que c'est comme pour tout, il faut essayer. Je vous laisse. A la prochaine les mecs. Et allez voir mes autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada